Quand on regarde dans notre sous-région déjà, quelle équipe que la Guinée peut battre aujourd'hui ? Le Sénégal, ça va être compliqué. La Côte d'Ivoire, les Gambiens, ils arrivent maintenant à nous battre. Est-ce que nous allons pouvoir battre les Mauritaniens ? J'en doute. La Guinée, Bissau, pareil. Cela prouve que les autres progressent et nous nous régressons, tout simplement. Lors de la canne au Cameroun, je l'avais dit, parce que moi, quand je me déplace par rapport à une canne, je suis toutes les équipes, pas que la Guinée. Donc je regarde, disons, tous les matchs, même de chez moi ici. Lors de ces éliminatoires, je suis tous les matchs et je fais une comparaison aussi par rapport au Cili, au niveau de la densité physique et l'animation du jeu. Maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée de Michel, je sais qu'il a le vécu. Il a la sérénité aussi, il va apporter le calme au sein du groupe. Mais globalement, le football Guinée est malade. Au niveau des instances de dirigeance, c'est à chacun de se mettre à sa place. Comme le disait, c'est couturer l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans le football guinéen. Ça fait une quinzaine, vingtaine d'années aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Vous le savez, tout le monde le sait. Mais quand vous voulez que je le dise, je le dis. Même vous savez que le football guinéen, aujourd'hui, n'est pas, comment on appelle ça, là où il devait être. Parce que c'est important de regarder à côté ce qui se passe ailleurs. Parce qu'au niveau des Mauritaniens, ils ont des mêmes actitudes. Aujourd'hui, nous n'avons même pas un stade. Quand vous voulez qu'on progresse, le championnat est fini. Et que les autres jouent. On doit se mettre au même niveau que les autres pays. Avoir un programme du championnat harmonisé. Et que chacun fasse ce qu'il a à faire. En n'oubliant surtout pas. C'est bien beau d'aider certaines personnes. Mais s'ils ne méritent pas d'être, comment on appelle ça, dans les ruages de football, il faut les écartir. C'est aussi simple que ça. Je me suis réveillé et je préfère le garder pour le moment, pour moi. Mais je sais que j'ai le niveau. Par rapport à ce que je vois chez nous, je sais que j'ai le niveau. Et je vais travailler là-dessus. Comme je l'avais fait quand je jouais, l'objectif serait quoi ? C'est d'être meilleur par rapport à ce que je ferais comme coach.